Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je vais vous parler respiriennisme. Je vais vous parler de ce sujet à travers deux audios, le premier que je vous présente aujourd'hui, à travers une première expérience qui m'a amenée à ensuite me lancer dans un jeûne pranique de 21 jours. Dans celui-ci, je vais d'abord vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Mais avant de commencer, je vais déjà aborder la notion du pranisme, qu'on connaît aussi sous le nom de respiriennisme. Donc, le respiriennisme, qu'est-ce que c'est ? C'est la croyance, c'est le concept selon lequel on peut se nourrir de lumière. C'est-à-dire que ça part du principe que quand on mange un aliment, en fait ce n'est pas la matière physique de l'aliment qui nous nourrit, mais c'est sa partie énergétique. Et donc, ça part du principe que tout ce dont on a besoin se trouve dans l'air et que nous n'avons pas besoin de nous nourrir d'aliments physiques pour subvenir à nos propres besoins. Alors, ça ne signifie pas arrêter de se nourrir. Ça signifie changer de type de nourriture. Donc, on passerait d'un type de nourriture solide à un type de nourriture pranique, c'est-à-dire quelque chose qui se trouverait dans l'air, quelque chose qui nous serait fourni par le soleil, entre autres. Alors, mon intention, ce n'est pas de vous convaincre que le respiriennisme est une réalité. Je pense que c'est plus compliqué que ça. J'ai simplement envie de vous partager des expériences qui sont venues renforcer vraiment cette conviction profonde que j'ai, que le pranisme peut être une réalité. Alors, je me suis intéressée au pranisme il y a quelques années. Un petit peu par hasard, en fait. C'est simplement un ami qui m'a parlé de ça. Ça a piqué ma curiosité. Je ne sais pas si ça a démarré avec lui. En tout cas, j'ai le souvenir qu'il m'est passé une conférence, une vidéo d'un mec qui parlait du pranisme. Donc, je découvre cette conférence. Et en fait, en regardant ça, je me dis pourquoi pas ? Pourquoi est-ce que ça n'existerait pas ? Il y a tellement de choses qui dépassent la raison, qui dépassent l'entendement, qui dépassent ce que la science est capable d'expliquer aujourd'hui. Je me dis pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible. Et ayant beaucoup travaillé sur les croyances, qui est un sujet que j'aime beaucoup, ayant fait des formations autour de ça pour apprendre à modifier le système de pensée, le système de croyance, je me dis pourquoi est-ce qu'effectivement, ce ne serait pas juste une croyance de se dire que si on arrête de manger, on meurt. Alors, oui, alors j'entends déjà quand je dis ce genre de choses. Ça peut en irriter plus d'un, puisque effectivement, aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle il y a des gens qui meurent de faim. Et je peux comprendre que ça puisse mettre certaines personnes en colère d'entendre des choses comme ça. Donc, sujet sensible que le respirianisme. Bref, revenons à nos moutons. Je regarde cette conférence, il y a quelque chose en moi qui me dit pourquoi pas. Et puis, surtout, je lis des témoignages, et je me rends compte qu'en fait, il y a déjà beaucoup de personnes dans le monde qui sont des personnes praniques. Alors, bien sûr, si on se documente, si on cherche des infos sur Internet, on trouvera tout et son contraire, comme sur n'importe quel sujet. C'est-à-dire qu'on trouvera aussi des gens qui diront « Oui, moi, j'ai expérimenté le respirianisme, c'est n'importe quoi, j'ai pas été bien, j'ai été malade, j'ai cru que j'allais mourir. » Vous trouverez sans doute, d'ailleurs, l'histoire d'une personne qui a voulu se lancer dans un processus pranique, seule, en pleine nature, et qui est décédée. Donc, on trouve de tout sur Internet. Et je pense qu'on ne se lance pas dans ce genre d'expérience sans accompagnement, sans un suivi médical, ou en tout cas, voilà, sans le suivi de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et à nouveau, je le répète, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je pense, pour moi, c'est une certitude, le respirianisme n'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas fait tous pour vivre ce genre d'expérience, et puis, surtout, on n'en a pas tous envie. Et ça, je peux très bien le comprendre, étant donné le rapport qu'on a à la nourriture dans notre société, qui, au-delà du fait qu'il y a cette croyance collective que si on ne mange pas, on meurt... Alors, je vais parler de ça comme croyance collective, que ça plaise ou non. Mais au-delà de ça, il y a un aspect qui est très social dans la nourriture. Donc, en somme, aujourd'hui, la nourriture, dans notre société, c'est quelque chose de vital, mais aussi de social et de culturel. Et donc, moi, dans tout ça, je me retrouve à me documenter un petit peu sur le sujet, avec cette conviction que, clairement, c'est quelque chose qui est possible, mais avec aussi la conviction que ce n'est pas pour moi. Simplement parce qu'à ce moment-là, je pense que je suis une personne tout à fait normée, j'aime manger, simplement. J'adore cuisiner. Donc, clairement, dans l'immédiat, je me dis, « Ouais, ok, ce truc-là, j'y crois. Par contre, est-ce que j'ai envie de l'expérimenter ? » Pas du tout. Et au-delà du fait que je n'ai pas envie de l'expérimenter, je sens que, de toute façon, clairement, je ne suis pas prête pour ça. Je ne suis pas prête à venir bousculer mes croyances autour de la nourriture. Donc, quelques années passent. Il y a peut-être trois ans qui s'écoulent, à partir du moment où je m'intéresse à tout ça. Et puis, très simplement, ce qui se passe, c'est que l'année dernière, au mois de novembre, j'ai des amis qui viennent chez moi passer le week-end. Et en fait, par un concours de circonstances, on décide de jeûner, en fait, pendant ce week-end-là. Donc, c'est un couple d'amis, on est trois. Et il se trouve que mes amis étaient venus pour harmoniser mon lieu de vie. Puisque, en fait, c'est des amis que je connais via ma formation d'harmonisation. Donc, ils arrivent le vendredi soir. On décide de se faire une bonne bouffe et puis de jeûner le samedi. Et eux, c'est prévu qu'ils repartent le samedi, le samedi dans l'après-midi. Donc, on se lève le samedi matin. Et puis, on en vient à faire l'harmonisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le protocole d'harmonisation, disons qu'on est dans une posture méditative. Et c'est un travail qui nécessite d'élever notre vibration et de se mettre en contact avec certaines énergies. Et donc, dans ce contexte-là, moi, je suis avec mes amis et je trouve que c'est plutôt facile de ne pas manger en étant plusieurs. Et puis, il se trouve que je n'ai pas spécialement faim. Donc, tout va bien. Et il se trouve qu'auparavant, j'avais déjà pu constater que pendant que je méditais, je me sentais nourrie, en fait. En général, quand je médite, même quand je fais des consultations, parce qu'il se trouve que pendant quelques années, en fait, j'ai fait de l'accompagnement par la cartomancie. Et à chaque fois, ces séances me nourrissaient énormément. C'est-à-dire qu'après ça, j'étais capable de ne pas manger puisque je me sentais repue. Donc, on commence la méditation. Et effectivement, comme à l'accoutumée, je sens que de méditer, d'augmenter ma vibration me nourrit. Donc, on fait l'harmonisation et tout se passe super bien. On termine. J'en suis à un stade où je n'ai toujours pas faim. Je pense à la nourriture quand même, mais je n'ai pas faim. Et puis, en fin de compte, donc mes amis partent dans l'après-midi. Et sans déconner, 15 minutes après leur départ, j'étais en train de manger, alors que je n'avais pas faim du tout. Mais je savais que du coup, la veille, j'avais préparé plein de trucs super bons pour leur venue, en fait, pour le dîner qu'on avait fait la veille. Je savais tout ce qui restait dans mon frigo. Et tout ça, ça me faisait saliver. Et donc, je me retrouve 15 minutes après, en train de manger. Et en fait, je suis en colère. Alors bon, je suis en colère, c'est un peu exagéré. Je suis frustrée. Je suis un peu frustrée et je me dis, mais Sophie, c'est pas possible. Comment ça se fait que tu sois si faible ? J'étais dépité de voir que, en fait, j'avais aucun contrôle sur mes pulsions alimentaires et que j'étais pas capable juste d'écouter mon corps qui n'avait pas faim. Alors du coup, j'ai pas voulu en rester là. Je me suis dit que c'était pas possible que mon cerveau, que mon mental décide pour moi. Alors j'ai décidé de me fixer un objectif. Sachant que, d'ailleurs, pour ceux qui ont écouté le podcast sur la transe chamanique, il se trouve qu'à l'issue des 4 jours de cette rencontre chamanique, j'avais décidé de faire un jeûne. Et donc, j'ai voulu faire un jeûne de 3 jours. Et en fait, déjà, au bout du deuxième jour, je me sentais très mal. Et j'ai pas pu faire ces 3 jours. Ça avait été assez éprouvant pour moi dès le premier jour, d'ailleurs. Du coup, j'avais un souvenir de cette première expérience de jeûne qui était pas terrible et qui m'avait laissé penser que le jeûne n'était pas du tout pour moi. Du coup, je savais que me lancer tout de suite dans un jeûne seul, ce serait pas à ma portée. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de faire un repas par jour pendant 7 jours. Ça, ça me semblait à ma portée. Donc, du coup, je suis partie pour 7 jours. Et en fait, j'ai trouvé ça assez facile. Au départ, mes repas n'étaient pas très équilibrés. C'est-à-dire que j'aime manger, j'aime cuisiner, même pour moi-même. Ce qui fait que, même si je faisais qu'un seul repas, au départ, j'avais tendance à vouloir manger de tout. Même si je mangeais sainement et de façon équilibrée, je mangeais des quantités qui étaient trop importantes, en fait. Et puis, progressivement, les jours qui ont suivi, ça s'est régulé. C'est-à-dire que j'étais capable de manger les quantités dont mon corps avait besoin, en fait, simplement. Dès que je ressentais la satiété, eh bien, je m'arrêtais de manger, même si je n'avais pas fini mon assiette. Et donc, 7 jours, ça passe vite. Donc, je suis vite arrivée au bout de cette expérience. Et en fait, à l'issue de tout ça, au fil des jours, déjà, je m'étais rendue compte qu'en fait, je me sentais très bien. Je me sentais déjà beaucoup moins fatiguée l'après-midi, puisque je n'étais pas encombrée par la digestion comme je pouvais l'être en mangeant 3 fois par jour. Je me sentais très bien dans mon corps. C'est-à-dire que, non seulement, je n'étais pas fatiguée par la digestion, mais je n'étais pas non plus gênée par la digestion, puisque, en général, j'avais tendance à me sentir ballonnée simplement parce que je mangeais trop, en fait. Et puis, finalement, je me sentais assez centrée. Donc, tout était positif, en fait, à l'issue de ces 7 jours, puisque je me sentais bien dans mon corps. Je n'avais pas faim et j'avais plus d'énergie que quand je mangeais 3 fois par jour. Donc, déjà, ces 7 premiers jours, en fait, m'ont fait réaliser que, clairement, ces 3 repas par jour, c'était trop pour moi. Ces 3 repas par jour, c'était trop par rapport à mes besoins, que mon corps n'avait pas besoin de manger autant. Et du coup, je n'ai pas voulu m'arrêter là. Je me suis dit que si j'avais envie d'ancrer ça, il fallait que je le fasse plus longtemps. On dit que pour changer une habitude, il faut 21 jours pour qu'elle se mette en place. Donc, du coup, j'ai décidé de repartir pour 21 jours. Donc, j'ai fait ces 7 premiers jours de jeûne partiel. Après ça, j'ai fait une pause, je ne sais pas, peut-être pendant 3-4 jours. Et puis ensuite, je me suis lancée pour 21 jours. La veille de commencer, j'ai un ami qui m'a envoyé une proposition pour participer à un processus de 21 jours, mais pour stimuler l'abondance. Et j'ai eu le sentiment que les deux pouvaient être complémentaires. Et en fait, le processus sur l'abondance, tous les jours, ça impliquait des exercices avec toujours au moins une méditation. Et je me suis dit que ce serait parfait et que ça me permettrait de méditer tous les jours. Et j'avais la conviction que c'est quelque chose qui serait aidant, étant donné que juste avant de commencer ces 7 jours, j'avais déjà fait l'expérience qu'augmenter ma vibration contribuait à me nourrir d'une certaine façon. Alors simplement, je me suis lancée et j'ai expérimenté différentes choses. C'est-à-dire que 21 jours, ça laisse l'opportunité de voir ce que ça fait, de faire un repas unique le matin, ou plutôt le midi, ou plutôt le soir. Et j'ai vite décidé de ne pas faire ce repas le matin, simplement parce que c'est pas le moment où j'ai le plus faim et surtout de me dire qu'il fallait que j'attende jusqu'au lendemain matin pour manger et que j'allais passer toute la journée sans nourriture. Psychologiquement, c'était compliqué. C'était pas mettre toutes les chances de mon côté dans l'expérience. Pour le dîner le soir, c'était un peu pareil. Ça faisait patienter toute la journée pour manger le soir, sachant que ça me faisait me coucher en ayant beaucoup mangé et je trouvais qu'en termes de digestion, c'était pas top. Et je savais que le soir, j'avais réalisé que souvent, du coup, le repas du soir ou le soir quand je rentre, en tout cas en débauchant, j'ai tendance à grignoter. C'est un peu comme le grignotage en rentrant du boulot, c'est un peu la récompense de la journée, c'est le grignotage qui fait du bien. Et je voulais pas tendre le bâton pour me faire battre en mangeant trop le soir. Du coup, j'ai décidé de faire les repas surtout le midi puisque j'ai la possibilité de rentrer manger chez moi. Et ce qui est chouette, c'est que pour autant, en rentrant le soir, eh bien, je prenais quand même beaucoup de plaisir à cuisiner pour mon repas du lendemain midi. En fait, très vite, ce repas quotidien, c'est devenu comme une fête, c'est devenu comme un moment de célébration. Donc, j'avais plaisir à cuisiner pour moi-même le soir et je me réjouissais à l'idée que le lendemain midi, j'allais me régaler. Et alors qu'au début, ces repas du midi, en fait, c'était des repas où je compensais un peu, c'est-à-dire que je mangeais plus que de raison, eh bien, très vite, c'est effectivement devenu une célébration et c'est devenu quelque chose de sacré, en fait. C'est-à-dire que comme pour n'importe quelle chose, à partir du moment où vous le raréfiez, ça devient sacré, ça devient spécial. Donc, le fait de réduire la nourriture et de ne manger qu'une seule fois par jour pendant ce déjeuner, eh bien, c'est devenu quelque chose de précieux. Et assez naturellement, en fait, tout s'est mis en place. C'est-à-dire que j'ai commencé à manger les quantités dont je sentais que mon corps avait besoin. Et c'était une vraie victoire pour moi d'arriver à écouter ça, d'arriver à écouter mon corps. Et quel plaisir, en fait, de manger de cette façon-là. J'ai appris aussi à prendre le temps de manger. C'est-à-dire que avant, je mangeais très vite, ce qui fait qu'en fin de compte, je mangeais beaucoup en très peu de temps, ce qui n'aidait pas du tout en termes de digestion. Alors que là, en faisant de ce déjeuner un moment sacré, eh bien, j'ai appris à prendre le temps. J'ai vraiment compris à travers cette expérience ce que ça signifiait de manger en conscience. C'est-à-dire que de ne faire que manger et rien d'autre pendant ce moment-là. Vraiment, de prendre le temps de mâcher, de célébrer ce qu'on a dans notre assiette. Pour le coup, quand on parle d'être dans l'instant présent, je pense que je ne pouvais pas être plus dans l'instant présent pendant que j'étais en train de célébrer mon repas. Et donc, je suis allée au bout de ces 21 jours avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de plaisir et accompagnée en parallèle donc du processus de Deepak Chopra avec ce cycle de 21 jours sur l'abondance, avec tous les jours des méditations et des exercices pour stimuler pour stimuler l'abondance et je sentais à quel point ces méditations étaient aidantes. Je sentais qu'elles faisaient partie intégrante de mon processus de jeûne partiel. Et du coup, ces exercices sur l'abondance, ils étaient pas mal orientés quand même sur le fait d'avoir de la gratitude pour toutes les richesses qui nous entourent à tous les niveaux, que ce soit dans les petites choses du quotidien, dans l'observation de la nature et du coup, toutes les connexions que ces exercices ont pu créer, ces connexions avec mon environnement en me faisant réaliser en fait l'abondance sous toutes ces formes dans lesquelles je vivais déjà, ça m'a permis en fait de me nourrir d'une autre façon. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais mon repas quotidien de nourriture physique et à côté de ça, je me sentais nourrie spirituellement à travers les méditations et à travers le processus d'abondance de Deepak Chopra. Et c'est comme si naturellement, en fait, cette nourriture spirituelle, elle avait pris le relais et tout aussi naturellement, j'ai eu cette impression que les moments où je ne mangeais pas de nourriture physique, je pouvais me nourrir d'un autre type de nourriture. Alors, je ne pourrais pas forcément poser le mot dessus parce que c'est surtout un feeling, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. et du coup, le fait de m'être connectée à ce feeling, ça a fait naître l'idée que les moments où j'avais faim, plutôt que de penser à de la nourriture physique, je pouvais me nourrir de cette nourriture spirituelle. C'est comme ça que je l'appelle la nourriture spirituelle parce que c'est ce qui a du sens pour moi. En parallèle, du fait de cette impression que j'étais en train d'activer cette capacité à me nourrir autrement, j'ai réalisé à quel point à chaque fois que je mangeais de façon compulsive, en fin de compte, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que je faisais ça, j'empoisonnais mon corps. Donc, mon rapport à la nourriture a commencé à changer. J'ai eu l'occasion d'expérimenter aussi l'aspect social pendant ce jeûne partiel, pendant cette expérience de jeûne partiel. C'est-à-dire que ça ne m'a pas empêchée d'aller voir mes amis et alors que moi, j'avais fait mon repas le midi, qu'on se retrouve tous ensemble en terrasse pour manger. Enfin, eux du coup. Et en fait, ça n'a absolument rien changé, c'est-à-dire que je n'étais pas anxieuse de savoir comment ça allait se passer et puis c'est mes amis, je les connais, ils me connaissent. Après, voilà, ils pensent bien ce qu'ils veulent de l'expérience que je suis en train de vivre, mais quoi qu'il en soit, je sais que parce que ce sont mes amis, ils vont respecter ce que je suis en train d'expérimenter. Donc, je n'avais pas d'anxiété du fait de me retrouver au restaurant avec mes amis. Par contre, j'étais quand même curieuse en fait de voir concrètement comment ça allait se passer. Et en fait, concrètement, ça n'a rien changé, c'est-à-dire que ça ne nous a pas empêché de la même façon, de rigoler de la même façon. Donc, personnellement, dans le côté social de l'expérience, ce jeûne partiel n'a rien changé. Donc, comme je vous le disais, d'une part, ces sept premiers jours m'avaient déjà apporté un sentiment de mieux-être, en fait. Ça m'avait déjà fait réaliser à quel point je pouvais me sentir bien en ne mangeant qu'une seule fois par jour, que c'était suffisant. Et d'autre part, de pousser l'expérience avec les 21 jours qui ont suivi, là, ça a fait naître autre chose. J'ai eu l'impression de commencer à expérimenter ce qui jusque-là était juste quelque chose de conceptuel pour moi, c'est-à-dire la possibilité de se nourrir autrement qu'avec de la nourriture physique. Ça m'a permis de faire la différence entre quand mon mental voulait manger et quand mon corps avait faim. c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs moments où je pensais à la nourriture et pourtant j'interrogeais mon corps, je disais d'accord, mais est-ce que j'ai faim ? Et la réponse était non. Donc en fait, je prenais les choses telles qu'elles étaient. Ma tête voulait manger mais mon corps n'avait pas faim et du coup, j'ai juste décidé d'écouter mon corps. Et si pendant la journée j'avais faim, eh bien, il y a ce feeling qui est venu prendre le relais et cette pensée de me dire eh bien tiens, si j'ai faim, je peux me nourrir autrement et en fait, de focaliser mon attention sur ce qui m'entourait, sur la beauté, sur la nature, sur les oiseaux qui chantent, sur la montagne qui m'entoure. Bref, de sentir ça prendre le relais, c'était hyper intéressant et donc tout ça, bien sûr, soutenu par la méditation quotidienne et par les exercices sur l'abondance de Deepak Chopra. Donc à l'issue de tout ça, j'avais vraiment l'impression qu'une graine avait été semée dans mon esprit et que cette graine ressemblait à ce qu'on m'avait décrit comme étant le respyrianisme. Et donc j'ignorais à ce moment-là que cette expérience en fait serait les prémices de ce qui va suivre, c'est-à-dire le jeûne pranique de 21 jours qui est une expérience que je vous raconterai dans un prochain audio sur le respyrianisme. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt ! – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021